Il s'agit de trois frères, trois frères qui vivaient ensemble dans la même étable, des boucs, trois boucs qui étaient restés tout l'hiver confinés à manger du foin, de l'herbe sèche dans leur étable et qui n'avaient qu'une seule hâte, sortir, quitter les tables pour traverser la forêt, marcher sur le chemin, traverser le pont et aller manger de l'herbe verte et grasse dans le pré. Voilà, c'était ça le plan. Alors le plus jeune surtout était très excité. Le plus jeune, comment vous le décrire ? Le plus jeune, il était mignon. Il avait des toutes petites cornes, comme ça. Il avait des petites pattes, comme ça. Il avait un petit ventre, il avait un petit dos, il avait des petites fesses. Il était mignon, oui, très mignon. Et puis autour du cou, il avait une petite cloche. Et quand il se déplaçait dans les tables, la cloche, elle swingait la cloche. Allez, 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 on y va les gars ? Ça y est, c'est la fin du confinement. On va aller manger de l'herbe verte et grasse. Allez, 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 moi, je trépine d'impatience. Je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Allez ! Moyen-Book, c'était le frère du milieu. En général, les frères du milieu, ils sont toujours un peu spéciaux. Et Moyen-Book, c'était le cas. Alors Moyen-Book, il était pas mal non plus. Il avait des moyennes cornes, il avait des moyennes pattes, il avait un moyen ventre, un moyen dos. Il avait des moyennes fesses. Et autour du cou, il avait une moyenne cloche. Et quand il se déplaçait, la cloche, elle chantait aussi. Ouais, ça, c'est la musique de Moyen-Book. Alors Moyen-Book, il calme le petit tout de suite. Il dit, ouais, 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 on va y aller. Et on va y aller. Mais c'est pas toi qui décides. Le petit. Ça a jamais été toi qui pouvais décider. Le petit. Celui qui décide ici, c'est même pas moi le moyen. Celui qui décide ici, le boss, et bien c'est notre grand frère. C'est gros. BOUK. Gros BOUK. Ah ouais, gros BOUK, bah gros BOUK, quoi. Gros BOUK, il était, gros BOUK, ça, il avait des, des gros cornes. Gros BOUK, il avait des gros spades. Il avait des, un gros ventre, un gros dos, et des grosses fesses. et une grosse cloche. Alors la cloche, la cloche, elle teintait lentement. lentement. Parce que, gros BOUK, bah, il disait, faut pas se presser. Il disait, doucement le matin, tranquille l'après-midi, et pas trop vite le soir. Alors ouais, les gars, on va y aller, mais quand je le dirai. Maintenant. Maintenant. Youpi ! Petit BOUK n'en peut plus. Oh ouais, c'est génial. Oh, quittez l'étable. Fin du confinement. Alors voilà, Petit BOUK sort de l'étable, traverse la forêt, marche sur le chemin, arrive sur le pont, le pont qui traverse la rivière. De loin, il voit déjà l'herbe verte et grasse, celle du début du printemps. Oh, c'est génial. C'est génial. Mais lorsqu'il saute sur le pont, drac, sur le pont, Petit BOUK voit une paire de bottes noires. Il voit un jean noir. Il voit une chemise de soie noir. Il voit des yeux noir. Des oreilles noir. Sur la chemise, il y a des poêles noir. Gris. Et sur les poils gris, il y a une chaîne en or avec des lettres qui scintillent. Alors, Petit BOUK qui vient juste d'apprendre à lire, il regarde les lettres. Les lettres, c'est L-O-U-P. L-O-U-P. Petit BOUK se met à trembler de la tête jusqu'aux pieds. Il s'agenouille devant le loup et le supplie de ne pas le manger. Mais le loup, le loup regarde Petit BOUK et il le trouve vraiment rabougri. tellement rabougri que tu ne m'intéresses pas, Petit. Dégage. Il a dit un gros mot. Petit BOUK ne demande pas son reste. Traverse le pont et va dans l'herbe verte et grasse. Et il prie pour son frère qui doit arriver, lui aussi. Moyen BOUK Moyen BOUK Bah, Moyen BOUK c'est son tour, il sort de l'étable. Moyen BOUK traverse la forêt. Moyen BOUK marche sur le chemin. Moyen BOUK monte sur le pont et lorsqu'il arrive sur le pont, il voit la paire de bottes noires. Il voit le pantalon de jean noire. Il voit la chemise de soir. Noire. Il voit les yeux. Noire. Les oreilles pointues. Noire. Il voit les poils. Noire. Gris. Et sur les poils gris, la chaîne, les lettres L-O-U-P. Moyen BOUK se sent plus tellement moyen mais plutôt petit. Parce que Moyen BOUK qu'on lui a dit qu'on lui a dit que le loup, ce n'était pas génial de le rencontrer. Alors Moyen BOUK, il est stratégique et il dit au loup, le loup, le loup, mais regarde-moi, moi je suis moyen, je n'ai pas tellement de gras là, tu vois. Donc franchement, attends mon grand frère, mon grand frère, c'est gros bouk. Et là, tu vas te régaler. En vérité, le loup regarde de Moyen BOUK et il sourit de toutes ses dents de loup, le loup. Il sourit parce qu'en vérité, il n'a pas si faim que ça. Juste avant, il est passé dans un poulailler à côté, dans le quartier, et il s'est croqué une petite poule de luxe qu'il a adorée et pas encore digérée. Alors il regarde Moyen BOUK et il lui dit dégage. Moyen BOUK Moyen BOUK ne demande pas son reste, sauf qu'il dit que waouh, le loup est un malpoli. Il traverse le pont Moyen BOUK, va rejoindre son petit frère. Tous les deux s'enlacent, s'encerrent, se hèguent et ils sont bien contents d'avoir échappé au loup et ils se disent que j'espère que ça ira pour leur grand-frère, pour Gros BOUK. Gros BOUK sort de l'étable à son tour. Gros BOUK prend tout son temps quant à loup. Il se dit que eh ben voilà, le festin arrive. il le voit arriver, Gros BOUK, sur le chemin, il vient de traverser la forêt et le voilà qui monte sur le pont. Ouais, c'est moi le loup, qu'est-ce qu'il y a ? T'as vu ça brille ? T'as vu ma chaîne ? Ouais, tu peux lire les lettres, toi aussi. Eh, L-O-U-U-P. C'est moi le loup. Sauf que le loup perd un peu de sa superbe lorsque Gros BOUK arrive à sa hauteur. Parce que le loup n'avait pas pu imaginer que Gros BOUK était aussi gros. Il n'avait jamais vu des cordes comme ça. Il n'avait jamais vu des pattes comme ça, un ventre comme ça, un dos comme ça, des fesses comme ça. Le loup, le loup, il s'est retenu pour ne pas faire pipi dans son pantalon noir en jean. Le loup, il a fallu qu'il se ressaisisse, qu'il prenne sur lui, qu'il se rappelle que c'est un loup, quoi. C'est un loup, c'est lui le loup de l'histoire. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est à moi de manger le Gros BOUK, même s'il me fait un peu peur. Gros BOUK, lui, est arrivé tranquille jusqu'à hauteur du loup, les cornes devant, et il a encore né le loup. Le loup n'a rien compris, il s'est senti décoller du sol. Le loup a fait le tour de la terre une fois. Le loup a fait le tour de la terre deux fois. Le loup a fait le tour de la terre trois fois. Le loup a fait le tour de la terre quatre fois. Le loup a fait le tour de la terre cinq fois. et bien, ils savent compter. Le loup était tourneboulé, déboussolé, et voilà qu'il est tombé dans l'eau. plouf ! Il a perdu ses bottes, son jean s'est collé à sa patte, sa chemise s'est débraillée, son poil a frisé. Lorsqu'il est sorti de l'eau, le loup, il ne ressemblait plus à rien du tout. Il pouvait entendre ricaner au loin dans l'herbe verte et grasse, les trois boucles qui rigolaient de lui. Alors il a eu honte, il est entré dans la forêt pour s'y cacher. Et pour tout vous dire, pendant un long moment, on n'a pas entendu parler du loup. Enfin, jusqu'à ce qu'il rencontre une petite, une gamine, habillée tout en rouge, avec un capuchon rouge, lui aussi. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il était une fois au matin du monde, la première femme et le premier homme. Ils se sont vus, ils se sont plus. alors ils se sont unis. Et c'était bon. C'était tellement bon qu'ils se sont réunis. Ensuite, ils ont fait ce que font les amoureux. Ils se sont dit des mots d'amour, ils se sont fait des promesses, promesses d'amour pour toujours. Lui surtout. Lui a exigé l'exclusivité. Il voulait d'elle pour lui et rien que ça. Personne d'autre. Et même pas un enfant. Et surtout pas un enfant. Il lui a dit que si elle venait à enfanter, il la tuerait. « Je te tuerais si tu venais à enfanter. » Elle a eu peur. Peur quand elle a senti ses seins s'alourdir, son ventre s'arrondir. Elle a eu peur de ce qu'il lui avait dit. et parfois la peur donne des idées. Elle a eu une idée. Un soir, dans le silence de l'après, elle a parlé. Elle lui a parlé. tout ce qui lui venait par la tête. Elle a tissé les mots les uns aux autres. Les a enchevêtrés. Elle a inventé une histoire. Juste pour lui. Sous-titrage Elle a raconté et il a écouté L'histoire était belle Une histoire qui surprend, une histoire qui fait rire, qui fait vibrer, qui fait pleurer Une histoire qui fait réfléchir aussi Une histoire dont on voudrait qu'elle ne s'arrête jamais Et pourtant elle s'est arrêtée de parler Il lui a dit s'il te plaît continue encore un petit peu Et elle a dit non Le jour se lève, je continuerai demain Alors le lendemain Dans le silence de l'après Il lui a dit encore Reprends ton histoire, celle d'hier, termine-la Alors elle a repris le fil de son histoire Elle y a ajouté du piment Elle y a ajouté du sel aussi L'histoire là était bonne Il n'aurait pas voulu qu'elle s'arrête non pour rien au monde Et pourtant le jour encore est venu point Et elle a dit demain Et le lendemain il a réclamé encore Alors elle s'est remise à raconter Chaque soir Chaque soir le premier homme demandait la fin de l'histoire Et chaque soir Chaque soir la première femme continuait de tisser l'histoire Mot après mot, verbe après verbe Et cela a duré neuf mois Neuf mois et quelques jours Jusqu'à ce qu'à un petit matin La femme sorte du logis Pour aller donner naissance à un petit Un bébé là sous un arbre Elle le tenait dans le creux de ses bras Et lorsque le premier homme a vu ce bébé, ce petit Lorsqu'il a vu ce petit être joufflu Ses grands yeux noirs Lorsqu'il a senti toute cette force Dans son braillement, dans son rugissement L'homme n'a pas eu envie de tuer le bébé au contraire Il a souri Il a souri à la vie Il a souri à la première femme aussi Et elle a su Elle a su le pouvoir des histoires Musique Ma j'ai fait un bouche Une fille de Dieu Elle a eu envie de tuer le bébé au contraire Car les histoires ont un pouvoir Elles ont le pouvoir de nous sauver la vie De nous accompagner Les histoires Il était une fois un roi Un lion, un roi lion qui fêtait son anniversaire ses 47 ans Et le roi lion était content Le voilà qui sort de son palais, marche dans l'allée Se plante sur le sommet de la plus haute des collines Et crie à qui veut bien l'entendre Aujourd'hui, paix générale J'invite tous les animaux à plumes, à poils et à peau A venir festoyer avec moi en mon palais Pour le jour de mon anniversaire royal Le bruit court dans la jungle, dans la brousse, dans les bananeraies, les peupleraies, sur la terre et dans l'eau Tous les animaux de la création se précipitent vers le palais du roi lion Ceux à plumes, ceux à poils et ceux à peau Il y a facochère, tigre, girafe, chien, chat, pangolin Il y a l'autruche, il y a l'aigle royal Il paraît qu'il y avait même un dinosaure Il faut dire que l'histoire remonte au matin du monde Lorsque les animaux savaient converser les uns avec les autres Tous vont dans un élan plein de poussière vers le palais royal Tous, sauf lièvre Lièvre, lui, n'a pas tellement confiance Le voilà qui saute d'un pied sur l'autre Qui trépigne et qui ne veut pas y aller Non, pas du tout, je ne veux pas y aller du lièvre Non, 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 non Moi, je ne vais pas manger chez le roi lion Et le roi lion de déclamer Mes amis, le repas sera végétarien N'ayez crainte, venez, 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 venez Allons, lièvre, viens, tentons Le repas sera végétarien Dépêche, suis-nous Alors voilà que lièvre se laisse convaincre Et il suit tous les animaux de la création dans un nuage de poussière Et le voilà rendu au palais du roi lion Lorsqu'il entre là Il est surpris De tant de beauté De tant de luxe De tant de classe Il y a des diamants Des soirées Des rubis Il est impressionné, lièvre Impressionné aussi par la grande table du banquet Oh là là Il y a là beaucoup à manger Des atangas Des ananas Des ignames De la soupe de betterave Des carottes Il prend place Comme les autres À côté de lui Giraffe De l'autre côté Facochère Et il mange Oh c'est bon Oh c'est délicieux Il mange lièvre Il mange et il mange comme un lièvre C'est-à-dire qu'il mange vite Bien Et beaucoup Quand il a fini Il se répand sur son fauteuil Bien confortablement Bien à l'aise Se tape la peau du ventre Il rote Il pète Et il roubille un peu Et puis il ouvre un oeil Il ouvre deux yeux Et il commence à s'ennuyer C'est long d'attendre Que Giraffe finisse De manger En se délectant tout doucement C'est long d'attendre Facochère Qui mange comme un vrai Cochon qu'il est C'est tellement long Que lièvre regarde autour de lui Le palais Les soirées Les rubis Le ciel Les murs Tu vois Les murs Chez le roi lion Il y a beaucoup de choses Sur les murs Il y a des peaux Sur les murs Par exemple Derrière Girafe Lièvre Voit une peau De girafe Écartelée Etalée Sur le mur Tiens Ce dit Lièvre Et ça le glace un peu Surtout lorsqu'il découvre Que derrière Alligator Il y a une Peau D'Alligator Écartelée Nettoyée Accrochée Ça le glace beaucoup Surtout qu'il y a aussi Un plumage de flamant rose Derrière flamant rose Et une peau de chien Derrière chien Une peau de chat Derrière chat Alors lièvre se dit que Si ça continue Eh ben Eh ben quoi Eh ben Il regarde derrière lui Il regarde derrière lui Il voit que derrière lui Lièvre Il y a une peau De lièvre Écartelée Nettoyée Accrochée Son sang ne fait qu'un tour Girafe Girafe Mais regarde De derrière toi Arrête de manger Bon sang On va finir comme ça Arrête Préviens les autres Girafe Lièvre Trépigne Il fait du bruit Tellement de bruit Que le roi lion Finit par l'entendre Et même par se fâcher Dis-moi lièvre As-tu décidé De gâcher mon banquet Pourquoi est-ce que Tu sautes d'un pied Sur l'autre comme ça Tu as fini de manger Bien Alors tais-toi Et attends Et si tu ne peux pas attendre Eh bien tiens Prends ma guitare Et joue donc un morceau Que je bouge mon popotin royal Allez Voilà Joue C'est ça Et chante même Pourquoi pas Il aime ça le roi lion Garama Ah ouais ça pulse Ah oui oui C'est chouette Le voilà qui tortille Ses orteils royaux Vous le voilà Qui se déhanche Qui se dandine Qui dodoline De la tête de droite Et de gauche Oh oui c'est bon C'est bon Lièvre Oh oui c'est bon Continue chante Pour moi dit le roi chante En même temps qu'il chante Garama Full ben garama Lièvre fait des clins d'oeil Donne des coups de coude Des coups de pied sous la table Pour prévenir les autres animaux Qu'ils vont finir Sur les murs Exactement comme les peaux qui sont là Alors pendant qu'il leur chante Il leur dit Eh 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 girafe Mais lève-toi donc Arrête de manger Et il faut partir Prendre la foudre des scampettes Arrête de parler lièvre Dit le roi Et chante Que je danse Rhinocéros Lève-toi Faut y aller maintenant Dépêche-toi Regarde derrière toi Quand Rhinocéros et Girafe Se sont rendus compte De ce qu'il y avait derrière eux Ils se sont levés Ont prévenu Alligator 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 a prévenu Facocher Facocher Flamant-Rose Flamant-Rose L'aigle royal Tous les animaux Les uns derrière les autres Pendant que le roi a dansé Au beau milieu de sa salle Du banquet Sont allés vers la sortie Oui Les uns derrière les autres Et le roi de continuer à danser A chanter Et à implorer lièvre De ne surtout pas s'arrêter Lièvre Tu me redonnes Mes 18 ans Vas-y On chante Oui Les animaux s'en vont Le roi danse Quant à Lièvre Il chante Il chante Et va discrètement Vers la porte de sortie Lui aussi Il n'a pas envie De finir son après-midi Avec le roi Car il sait que Sa fourrure Terminera sur le mur Tous les animaux sont sortis Le roi danse Et Lièvre suit Quelques paroles encore Il est tout près de la sortie Attention Se dit Lièvre J'ai eu chaud Il va sur le chemin Rejoint les autres animaux Qui se sont carapatés Là-bas Dans un pré Tous Sains et sauf Et heureux de l'être Se tournent vers Lièvre Pour lui dire Lièvre 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 Mais comment est-ce que Tu savais que Le roi Lion Nous avait invités Pour nous manger Et prendre notre fourrure Pour la mettre sur les murs Lièvre De le regarder Et de leur répondre Mes amis Lorsqu'un puissant Vous faites une promesse Vous ne voyez que son sourire Mais moi Je ne vois que ses dents Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ...